Bonjour et bienvenue dans l'épisode 30 de la saison 2 des Dessange T, une petite émission de jeu de rôle où ce sont les D, les maîtres de la destinée. Et bonjour et bienvenue aux joueurs et joueuses également. Salut à tous, comment ça va ? Hello ! Très bien ! Ça va ? On est déjà à l'épisode 30. Plus que 10 épisodes dans cette saison. Ça va vite ? Ça va trop vite. On arrive sur le dernier quart. Plus que 10 épisodes avant que je tue tout le monde, c'est fini. Hein ? Quoi ? Ah, je vous avais pas dit qu'on jouait en mode Game of Thrones où ils meurent tous à la fin. Ok, je siffle pour avoir omelette et je m'en vais à d'un cheval. Non ! Vite ! Loin de là. Une nouvelle omelette. Et une météorite te tombe dessus. Grand omelette. On ne pouvait pas y échapper. Non, non, mais c'est vrai que déjà l'épisode 30, alors nous, ça nous paraît encore plus rapide parce qu'on est qu'au moins mois de mars, au moment où on tourne, et que la fin est prévue pour juin, donc on n'a pas l'impression qu'on va tenir jusque là. Mais les épisodes vont quand même tenir jusque là. Bref, du coup, on va pouvoir commencer. On va lancer le générique et on se retrouve juste après. Eh bien, à tout de suite. Générique. Alors, reprenons de là où nous en étions arrêtés, à savoir que vous avez dîné en compagnie des autres voyageurs du refuge. Et vous avez fini le repas et vous allez vous coucher, normalement. Enfin, j'imagine, en tout cas. Je vais demander à l'un d'entre vous de lancer un décent. Mel, t'as en forme. Oui, mais si je fais 100... Après, je sais pas, voilà. Moi, je vais bien, mais si... Je me dis pas s'il faut faire un bon score ou un bon score. Allez. Vas-y. OK. 36. Vous vous endormez au son des bêlements, des moutons qui sont dehors et des pas de Hercule sur le bois avec ces petites griffes qui viennent un peu... Clac, clac, clac. Est-ce qu'on entend omelette... Casser des mots ? Dépopée. Au bout d'un moment, alors vous l'entendez pas, dépopée, comme tu dis, mais vous l'entendez... Vous entendez le son d'un galop qui part au loin. C'est beaucoup plus poétique, effectivement. Et voilà, au bout d'un moment, effectivement, omelette est partie. Vous êtes réveillé au final... C'est une omelette qui faisait un bruit de poule. Ce n'est pas une volaille. Ouais, on l'appelait omelette. Peut-être que demain, omelette, ce sera une volaille. Mais peut-être. Peut-être. Il faut qu'au bout. Il faut qu'on siffle tous les jours. Dès qu'on change un peu de biome, là, dès qu'on change un peu d'environnement... Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je vous mette une coquetrice. Non. On remarque, c'est là de notre côté. Vous, au bout d'un moment, tandis que vous êtes en train de dormir paisiblement dans cette espèce de chalet, ce refuge, vous êtes réveillé par... Donc, au matin, vous êtes réveillé par les sons de petites cloches. De cloches, même d'ailleurs, même pas de petites, mais de cloches et de bellements qui sont accompagnés et qui, gentiment, vous rappellent qu'effectivement, vous dormez dans cet écrin solitaire, assez loin de la civilisation et plutôt paisible. Il est relativement tôt. Mine de rien, il doit être... En termes de... Si on parle en heures, il doit être dans les 7 heures du matin, à peu près. Vous êtes plutôt bien reposé. Les lits sont très confortables. C'est un peu, vous savez, ce genre de lit où, quand vous vous installez sur le matelas, vous avez l'impression que tout votre corps est absorbé par le matelas, que vous vous enfoncez dans ce matelas et vous épouse complètement la forme de votre corps. Ce qui fait que le matin, c'est d'autant plus difficile de se lever, mais vous vous sentez quand même relativement bien reposé. Surtout que ça fait un moment que vous marchez dans la forêt, donc c'est un vrai moment de relaxation pour vous. Ça change de ne pas avoir des racines qui te rentrent dans le dos. Je vais étudier le matelas pour m'en refaire un plus tard, pour quand j'aurai une maison. Maintenant que c'est coudre. Tu prélèves un échantillon. C'est sûr que c'est un matelas de dos, tu mets ta flèche dessus, ça fait flèche dessus. Non, ça a l'air d'être un matelas qui est rembourré avec... En fait, il y a... Dis-moi qu'il est vegan. Il y a des structures dedans. Alors non, il n'est pas vegan, puisqu'il y a de la laine de mouton, notamment au niveau du rembourrage. Je n'ai plus besoin de le tuer. Et vous voyez qu'en fait, il y a quelques racines qui sont un peu souples qui ont permis de faire un peu la structure du matelas. Et voilà. Si tu touches ton arc sur le matelas, est-ce que ça fait des flèches et de redon ? Est-ce que ça fait des flèches qui font baie ? Ça se fait encore mieux. C'est une flèche avec une petite tête de mouton. Tu le fais par curiosité et... Ah, ça va trop éloignement. Ta flèche semble... C'est un chère de fusil. ...semble avoir en fait juste la consistance du coton. Eh bah, c'est des flèches... Voilà, c'est des dégâts non laitaux. Pour ceux qui sont allergiques. Si j'ai besoin de fil pour recoudre, pourquoi pas ? Voilà. Eh bah... Du coup, tu vas me dire où tu tires ta flèche, maintenant ? Bah, ouais. Bataille des redons ! Quel gaspille ! Au moment où tu lâches ta flèche, en fait, tu as ta flèche qui part comme un... Tu sais, c'est les fleurs de coton ou les petits trucs un peu... Ah oui, les petits enlignes. Ça s'est parpille de partout. Ça part en petits trucs comme ça, un peu. Waouh. Genre de petits feux d'artifice. C'est ça, mais végétaux. Voilà. Nice. Petit dej ! Vous entendez qu'en bas, voilà, effectivement, Olia est en train de préparer le petit dej. Alors, il y a du lait de brebis. Il y a aussi... Alors, elle... Il y a du café dans ce monde ? Je suis en train de me dire. Non. Il n'y a pas de café. J'aime pas le café, alors il n'y a pas de café dans ce monde. C'est bien ! Les dieux créateurs, on a décidé ainsi. Il y en a peut-être à certains endroits, mais en tout cas, pour l'instant, vous n'avez pas encore découvert d'endroits où le café existe. Alors, en montagne, il doit bien y avoir des petites infusions marmottes. Alors, effectivement, elle a aussi quelques herbes qu'elle a pu mettre à tremper dans quelque eau chaude. Et il y a du pain maison. Je lui ai demandé de me faire bouillir de l'eau et utiliser quelques feuilles qu'on avait ramassées et qui tiennent chauds pour mettre dans une gourde pour le trajet. Non, c'est pas bête, ça. Pour lui faire une petite infusion qui réchauffe bien. Ouais. Bah écoute, pas de souci, elle te fournit ça. Sans problème. Elle me demande alors, vous avez bien dormi ? C'était assez confortable pour vous ? Oh oui. Un peu petit, mais ouais. C'était trop bien. Excusez-moi, on a rarement des voyageurs aussi grands. Elle aurait pu te prêter son lit, elle est qu'elle est grande. Alors, il faut aussi que je dorme. Oui, mais elle adore tout le monde. Je suis sympa, mais faut pas pucer. Non, et puis vous savez, dormir dans mon lit, ça veut dire dormir avec Hercules. Et parfois, il prend de la place. Il s'étale un peu. Faut être allergique au poil de chien. Oh, il faut surtout pas avoir peur de se réveiller avec la joue légèrement trempée. Ah, je connais ça avec Paouen. Enfin, surtout Mibi. Eh bien, écoutez, le petit Dagella, il y a un peu de tout. Il y a des œufs brouillés. Moi, je prends des œufs. Il y a du lait de brebis, il y a de l'infusion, il y a du pain. C'est pour ma yale, ça. Voilà, il y a un peu de tout. Parfait. Moi, je pense qu'on prend des forces et puis on va pas tarder, de toute façon. Alors, j'ai pas de jus d'orange parce que c'est pas encore la saison. Mais... On ne s'en rétardait. C'est raccord. Ouais, c'est clair, on va pas trop effectivement s'éterniser. Nous avons de la marche qui nous attend. Vous avez raison de partir tôt. Ça vous assure d'éviter d'arriver au promontoire à la nuit tombée. C'est comment le temps dehors ? Il est brumeux. Indécent. Indé... OK. Non, non, le temps est brumeux. Alors, vous voyez qu'effectivement, la montagne est recouverte d'un épais brouillard. Ça... C'est le temps, ça. Il fait relativement frais. C'est pas trop, trop humide. Vous sentez quand même que dans le fond de l'air, il y a quand même une certaine humidité. Parce que c'est la période qui veut ça. Mais il pleut pas. Vous savez, juste ce brouillard qui... Vous le sentez, à force d'évoluer dedans, potentiellement, va vous... Va vous tremper un peu vos vêtements. Remarquez, c'est peut-être encore une nuit des forgerons bis. Il y a peut-être des nains qui habitent cette montagne. Comme là où il y a le guide tout autour. Pas toi de nous redire. C'est pas du tout la même couleur que la... Non, j'imagine. La brume qui rentoure les montcours. C'est la nuit des forgerons, oui. J'imagine. Un peu moins cendrée, surtout. Un peu moins cendrée. Bref, vous prenez effectivement cette route-là. Vous prenez ce chemin. Comme on vous l'a indiqué, comme Arnelie vous l'a indiqué, vous avez d'abord un chemin qui semble arriver près d'une sorte de cul-de-sac rocailleux. On ramasse des petits branchages et tout sur le chemin. Ça marche. J'en prends note. Pas besoin de me faire un jet de survie. La zone est relativement abondante en végétaux. Donc vous trouvez assez facilement. Est-ce que quand on appelle omelette, le harnachement et tout, il vient avec pour lui accrocher des trucs dessus, genre des sacoches ? Non, mais on va pas le faire maintenant. Non, mais c'est juste une question. Il faut qu'on pense à acheter des sacoches. Il est venu sans rien. Là, il est apparu sans rien. Ok. On a de la corde et tout, tu vois. Vous avancez dans ce cul-de-sac rocailleux et au bout du cul-de-sac, vous trouvez effectivement le début d'un sentier étroit. Il ne fait pas plus de 2 mètres à 2,50 mètres de large. Et il part de manière assez abrupte. Vous voyez que, comme vous l'a indiqué le nain, c'est balisé. Alors, des espèces de petites cairnes. Alors, si vous ne savez pas ce que sont des cairnes, ce sont des petites structures de pierres un peu entassées les unes sur les autres. Si, des pierres ondes. Voilà, qui sont pour certains surmontées d'un petit drapeau au tissu usé. Au-dessus de vous, la montagne imposante obscurcit le ciel de sa présence. L'endroit est encore plongé dans une pénombre inquiétante qui vous oblige à être d'autant plus prudent pour voir où vous mettez les pieds. Par rapport aux cairnes, est-ce qu'on peut te faire un jet de connaissances-histoires ? Essayer de comprendre un peu est-ce que ça indique quelque chose en particulier avec le petit drapeau ? Est-ce que c'est juste un repère ? Oui, connaissances-histoires ou connaissances locales. Ça peut marcher aussi. On teste. 10. Un petit 10. Moi j'ai une voiture. Ce que tu en sais, c'est que c'est une pratique commune en montagne pour baliser des chemins, de faire des cairnes. Alors souvent, ça nécessite de repasser par ce même endroit régulièrement, peut-être à peu près une fois par an, pour reconstruire les cairnes qui auraient été détruits par le vent ou par les animaux sauvages. Voilà. C'est quelque chose d'assez commun. Ça marche. Toi, ça ne te parle pas, ce genre de pratique. En même temps, ce n'est pas vraiment quelque chose que tu connais du désert, donc tu découvres. Vous progressez sur ce chemin. Effectivement, c'est assez difficile. La montée est assez raide. Votre manque d'habitude d'évoluer dans ce genre de relief se ressent. Ça vous demande un certain nombre d'efforts. Et vous savez que pour tenir, en tout cas, le temps qui vous sera demandé pour atteindre le promontoire, il va vous falloir économiser votre énergie. Je vais donc vous demander un jet de vigueur pour endurance. Et si vous faites quelque chose en particulier, d'ailleurs, pour vous faciliter la montée ou si vous voulez, d'ailleurs, parler pendant ce... On s'attache tous à une corde et on s'attache à Sae qui nous tient. Super. Vous voulez vous attacher, des cordes. On peut s'encorder. J'ai dit, moi, j'ai pu démarcher, donc go. Vous avez tous à peu près tenu, effectivement. Alors, un peu plus difficile pour Mibi qui souffle un peu plus. Mayal aussi, effectivement, le fait d'avoir des petites jambes semble être un peu... vous rendre la tâche d'assassion un peu plus problématique. Et le debat fait dans une forme olympique. Il est né dans la montagne. Elle aime bien, moi. Moi, j'ai un petit regain d'intérêt, la montagne, après toute cette forêt, ces lacs, machin, je suis là, ouais, enfin, ça m'avait manqué. Ça faisait pas si longtemps, mais voilà, je suis content quand même. Sae, tu ressens de ton côté qu'au-delà du fait de marcher qui n'est pas forcément quelque chose de problématique pour toi, t'as l'habitude de marcher, t'es un grand voyageur. C'est surtout l'air qui est différent, qui pèse sur ta progression. Respirez bien. Prenez des grandes inspirations. Je crois que j'y perds en deal. Bon, allez-y doucement quand même. Au final, c'est le nain, d'ailleurs, qui tire la cordée finalement, plutôt que Sae, devant. Allez ! Et qui vous entraîne. Je vous tire les deux et avec mon casque, je pousse Sae. Allez ! On est parti ! Progresser sur ce chemin, au fur et à mesure, le brouillard semble au final tomber sur la vallée qui est sous vous. Vous atteignez des hauteurs où vous passez au-dessus de ce brouillard et vous avez comme l'impression de vous pencher par-dessus une mer de brouillard et recouvre la région. Au-dessus de vous, le... le pic qui vous surplombe est toujours aussi impressionnant. Le chemin qui vous reste à parcourir vous semble infini, presque. jusqu'à ce que vous atteigniez le fameux promontoire de la serre. Vous distinguez effectivement sur ce promontoire une infractuosité dans la roche qui permet de se mettre à l'abri du vent, d'éviter d'avoir trop froid pendant la nuit. Est-ce qu'il y a des traces d'autres voyageurs que vous avez que vous avez marché ? Vous êtes arrivés à ce promontoire ? Pas de traces... Alors, il y a des traces effectivement plutôt récentes mais vous savez que ça doit être en fait l'ancien campement de Arnoli, Gabriel et Lunariel qui ont laissé l'âtre d'un feu à un endroit. Et voilà. Hop ! Je mets un peu de bois et hop ! J'allume le feu. Parfait. Tu vois que l'emplacement d'ailleurs qui avait été sélectionné par Arnoli est plutôt intelligent puisqu'il permet de couper un peu du vent et d'éviter que le feu ne soit soufflé par le vent important qu'il y a à cette hauteur. Et je vous demandais un jet de perception à tous. Un 17 pour Mibich. Un échec critique 12 pour Mayal. 18 pour Say et 19 pour El de Baf. Très sérieux. À l'exception de Mayal qui... C'est pas vraiment ça. Je pense que t'es un peu inquiète par le fait que tu ne vois pas le sol avec le brouillard et tu de mémoire t'es jamais monté aussi haut quelque part et t'as pas le vertige mais tu ressens quand même une certaine appréhension au fait d'être haut et tu le vois sur ce promontoire si jamais vous vous positionnez trop au bord et que vous dormez trop au bord de ce promontoire potentiellement il y a un risque important à tomber du promontoire. Je vais m'attacher à la grotte moi. Vous autres vous distinguez non loin un peu plus sur la gauche donc sur sur l'escarpement directement aussi vous distinguez une sorte de gros nid d'où viennent des piaillements. C'est les rocs des pioupiou et effectivement au bout d'un moment vous j'ai trouvé le petit déjeuner vous entendez vous entendez autour comme de gros de gros battements d'ailes par moment qui peuvent paraître quelque part un peu inquiétants. Connaissance nature pour ceux qui peuvent. Moi j'ai. Quel est le but de ton pour se rendre compte de quoi on a affaire si on arrive à comprendre ça. En vrai on sait qu'il y a des rocs dans cette région donc moi je veux bien faire connaissance nature mais ça peut être ça. Le fait de connaître ça le jet est relativement simple effectivement ça semble correspondre à la taille des rocs en tout cas celui que vous avez vu passer pour ramasser l'ourcibou faisait à peu près une taille une taille égale à ce que suggère ce nid et les piaillements vous laissent à penser qu'effectivement il y a des bébés dans ce nid. Est-ce qu'on sait on va dire la méfiance des parents rocs du coup par rapport au fait qu'il y a des inconnus qui approchent enfin qui sont pas très loin de leur nid quoi. Vous êtes à bien 500 mètres à peu près vous votre emplacement est à bien 500 mètres à vol d'oiseau de l'endroit où c'est donc en longeant l'escarpement ce serait encore plus long d'y aller vous savez qu'à cette distance là potentiellement le roc serait peut-être un peu méfiant il va peut-être vous faire un petit numéro pour vous impressionner et faire en sorte que vous n'approchiez pas mais ils ne devraient pas attaquer. C'est ça on ne va pas les embêter ils ne nous embêteront pas chacun de son côté il faut qu'il ne nous prend pas pour des vers de terre pour les donner à ses oisillons ça va. C'est plus ça ma crainte de toute façon on va faire des tours de garde donc la nuit tombe relativement vite en cet endroit qui est qui est à flanc de montagne et opposé au au coucher du soleil et l'ambiance lugubre de cet endroit est assez assez inquiétant donc la lueur de la pleine lune laisse deviner l'étendue de vide qui est devant vous et les nombreux bruits de la nuit vous perturbent vous savez que le sommeil en pareil endroit sera difficile à trouver que ce soit dans la chaleur réconfortante de ce frêle feu vacillant ou les paroles de vos camarades progressivement vous cherchez un moyen quand même de vous rassurer moi je dis qu'il faut tester le collier pierre de lune à la pleine lune ah pas bête j'ai j'avais complètement oublié ça j'avoue je sais pas on prend le collier et on le met sous la lumière de la pleine lune je sais pas c'est de faire refléter sinon ça y est tu le mets autour de ton cou et tu regardes si ça change quelque chose tu te concentres la lumière et tout tu regardes à travers peut-être vous regardez ce collier vous regardez la pierre la pierre de lune à la lueur de la lune ça a l'air de faire comme une sorte de prisme qui se reflète sur le fond de la cavité rocheuse mais c'est absolument tout et tu as beau le porter en cet endroit en cet instant tu ne te sens pas changer et rien ne se passe peut-être qu'il faut dormir avec et tu rêveras des trucs je vais plutôt méditer dans un premier temps avec on verra ok moi je vais méditer pendant que les autres du coup font leur truc ça marche je garde bien en main comme ça j'essaye de faire des incantations dans ma tête et tout mibi je me disais avec tout ce qui avec toutes ces informations finalement tout ce périple depuis depuis les montcours depuis le cercle druidique et maintenant on arrive là pas très loin finalement des comment dire le village des latnox des latnox on va quand même un peu de piste en piste est-ce que tu est-ce que tu sens que tu te rapproches de ton frère je sais pas parce que j'ai l'impression en fait on a tellement de retard sur lui que je sais pas c'est vrai qu'à chaque fois il y a un an ou deux qui nous séparent de sa dernière visite d'un endroit c'est ça mais la knox comment tu comptes aborder ça oh bah comme avec tout le monde bonjour est-ce que vous avez déjà vu mon frère avec une petite poster petite photo non mais après là on a quand même aussi des informations enfin c'est quand même la deuxième fois où on est confronté aussi à cette histoire de monde chromatique et tout ça donc ouais peut-être que oui peut-être qu'ils auront on connait rien des latnox en fait à part que c'est des nomades voilà tout ce qu'on vous a dit c'est que c'était des nomades et que ils avaient une sorte de voyante parmi eux on pourra peut-être demander pour le collier si elle a des connaissances là-dessus c'est de la divination ils sont religieux d'ailleurs non enfin on peut pas savoir on va découvrir plein de choses avec eux tu te doutes un peu vu qu'ils ont l'air de suivre les visions d'une voyante et que souvent les visions sont associées soit à une maîtrise de la magie soit à à une vénération d'un dieu ou d'une déesse d'une divinité potentiellement c'est peut-être effectivement une tribu assez pieuse mais surtout eux ils ont des informations potentiellement sur le en tout cas dans mes souvenirs mon frère il est allé chez les druides puis voir les lacnox potentiellement il serait passé il aurait changé de plan et ensuite il serait retourné chez les druides donc potentiellement les lacnox ils savent un truc qui lui a influencé ses choix qu'on suivit oui ou qui ont peut-être la solution de comment on passe d'un plan à un autre et connaissaient peut-être du coup ses motivations en tout cas on pourra peut-être en déduire quelque chose avec la conversation aussi si on arrive à trouver une personne qui l'a vue il y a c'est quoi il y a un an deux ans qu'il était passé chez eux j'arrive plus à me souvenir de la temporalité bah ouais la temporalité c'est un peu compliqué surtout qu'il est passé deux fois il y a une fois où il est passé il y a moins de six mois et la fois précédente c'était c'était il y a quatre ans c'est ça le plus tôt c'était il y a moins de six mois on a plus le petit carnet de Gigi il avait pas écrit des choses dessus si si je l'ai moi mais je crois pas sur Lila c'est vrai il aurait peut-être fait un passage il a dû mettre je crois si je dis pas de bêtises une ligne sur je reprends du coup le fait qu'il y soit passé il y en a sûrement une date pour se rappeler je retrouve ça est-ce qu'on voit une évolution dans son style d'écriture dans son journal intime alors est-ce qu'il est venu gaucher alors qu'il était droit dans son journal intime plus un peu genre niveau folie ah oui c'est vrai un des derniers récits évoque un passage dans une obscure tribu quelque part dans les montagnes au nord-ouest de la région du Givendi c'est ça j'imagine que c'est ça du coup c'est exactement ça ça correspond à ça c'est sa dernière entrée tout à fait et effectivement il n'y a pas eu d'autre entrée après le village des Latnox donc il y a bien eu quelque chose de décisif qui s'est passé là-bas et potentiellement en fait il y est peut-être retourné parce qu'on ne sait pas ou alors c'est après passer chez les droïdes qu'il a déposé son carnet dans notre ancienne maison oui oui parce que c'est là où il l'a lâché en fait donc c'est peut-être là qu'il commençait à sentir ou qu'il touchait au but ou qu'en tout cas il allait lui-même changer dans son être quoi ah oui il mentionnait une Érismée et son pouvoir qui lui avait été accordé peut-être que les Latnox ils en savent plus sur Érismée faudra leur demander question à poser Érismée alors c'est une des dernières entrées mais effectivement c'est pas la dernière puisque il y a une dernière après le drame la dernière je la garde pour moi je la redoute pas tout à fait mais toi de ton côté quand Elle de Boeuf te dit est-ce que son écriture a l'air d'avoir changé oui tu distingues effectivement sur cette toute dernière donc après les Latnox son écriture semble être beaucoup plus tremblante ah ouais c'est bien qu'on soit repenché sur ce sur ce cahier ok comment vous organisez pour la nuit moi je propose déjà c'est qu'on boive tous un peu de l'infusion là pour la nuit ouais comme ça on sera un peu un peu réchauffé allez petite tournée aussi j'ai une remette une à chauffer pour la nuit pour ceux qui font la garde pour se tenir chaud c'est ça allez faisons faisons bah moi je veux bien prendre le premier tour de garde sinon bah en vrai je veux bien le prendre parce que moi je suis toujours en méditation en ce fois ah non il se met à pleuvoir j'ai très RP bah il y a en fait vous vous entendez même si vous ne la voyez pas vous entendez une source d'eau qui semble qui semble passer pas trop trop loin de vous et du coup c'est pour ça que vous entendez un peu le un écoulement bon ça va je préfère là on est au dessus des nuages ok du coup premier tour de garde c'est qui qui le prend bah moi j'ai médité et tout donc je vais reprendre le premier ah bah vas-y ok ça marche très bien bah garde un oeil ouvert quand même je prendrai le dernier tu prendras le dernier très bien Mibi je te demande de me lancer un D6 s'il te plaît moi je roule tout en 5 ok ça est rien ne se passe de particulier pendant ton tour de garde tu médites et t'as beau te concentrer sur ce collier c'est t'arrives pas à définir sa nature tu vois qu'il y a la possibilité que c'est c'est un c'est quelque chose de bénéfique qu'il a l'air presque d'être une une alarme mais il n'arrive pas à définir exactement ce qu'il fait toujours est-il qu'il a pas l'air d'avoir de dons enfin d'offrir des dons de préséance de 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 vision éloignée ou de clairvoyance etc mon côté orc a presque envie de s'énerver de jeter le collier par au dessus non 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 ça coûte 20 PO ça du coup mais il y a le côté prêtre qui est en train de dire attends il doit y avoir autre chose quelque chose du calme ok peut-être qu'il prévient du danger si c'est une sorte d'alarme genre qu'il se met à briller si on s'approche de quelque chose de dangereux peut-être d'une personne aux mauvaises intentions ça me rappelle une histoire sur une épée qui faisait ça avec des orques elle brillait dès qu'il y avait trop de méchants maybe au cours de la nuit tu as un rêve qui vient tu rêves de ton frère que tu imagines sur ce même sentier sur ce même promontoire seul à chercher du réconfort dans celle qu'il appelle Érismée et dans ce petit feu de fortune qu'il a devant lui tu le vois tourner vers l'extérieur de la caverne avec le mur sombre derrière lui il appelle Érismée Érismée accorde-moi la force d'aller jusqu'au bout puis dans l'ombre derrière lui tu commences à percevoir une silhouette qui s'approche tout doucement de lui menaçante elle semble avancer lentement d'un pas déterminé dans sa direction tandis qu'il continue d'invoquer le nom d'Érismée de ton côté bien que tu vois ça tu as envie de l'appeler tu hurles son nom aucun son ne sort de ta bouche tu es face à lui et bien que tu essayes de l'avertir il ne bouge pas et la silhouette s'approche toujours davantage jusqu'à se révéler cette silhouette n'est pas très grande mais l'ombre du feu fait danser de manière inquiétante ses cheveux rougeoyants sur le fond de l'enfractuosité de pierre le visage déformé par la crainte et la tristesse tu vois toi Mibi s'approcher de lui un couteau brandi dans la main portant la chaussette verte dans cette même main et cette même crainte et tristesse qui te submerge soudain et tandis que tu cries un avertissement sourd à ton frère qui se perd dans la nuit tu te réveilles en sueur et allotante tes amis sont toujours endormis autour de toi à l'exception de Mayal qui est en train de faire son tour de garde Mayal toi tu étais pendant ton tour de garde tu observais un peu l'horizon et tu réchauffais auprès du feu et tu entends Mibi à côté de toi qui se réveille avec le souffle court et respire difficilement et je pense que je vais aussi un peu me lever et venir me blottir contre Mayal c'est pas encore ton tour de garde t'as fait un cauchemar oui j'ai j'ai rêvé de mon frère en fait c'était très étrange très c'était terrifiant bah vas-y raconte et ce qui se passait bah en fait c'est comme si enfin comme si j'avais une vision de lui dans cette même grotte que là où on est et et il était en train de comme nous auprès d'un feu attendre la nuit que la nuit passe et en fait il parlait bah de cet erisme là dont dont on ne sait rien et tout d'un coup comme sorti de l'ombre il y a une silhouette qui est arrivée qui s'est approchée de lui et avec un couteau prêt à l'attaquer j'imagine et et je crois que c'était moi en fait toi bah comment c'est possible je sais pas ça avait l'air réel bah c'était ouais enfin du coup je pense que je vais pas trop enfin je vais pas très envie de me rendormir là tout de suite bah on peut finir les deux derniers tours de garde ensemble au pire parce que de toute façon moi je j'arrive pas trop à dormir en si haut dans la montagne et c'était toi qui avait le collier ou c'était ça et qui l'avait gardé c'est ça et qui a gardé le collier donc ça peut pas être dû au collier non mais voilà vous tenez chaud l'une contre l'autre et puis Pawen aussi vient faire des câlins voilà Pawen vient effectivement se blottir devant vous et enronner bruyamment et vous finissez la nuit toutes les deux sur vos tours de garde au matin vous vous réveillez en tout cas Eldebarf vous vous réveillez vous voyez que vous constatez que Mibi et Mayal sont déjà réveillés de leur côté elles semblent avoir fini la nuit sur le même tour de garde ok la nuit a été quand même assez perturbée plutôt compliquée pour certains et certaines avec des bruits parfois perturbants les cris des rocs des bruits parfois de pierres qui dévalent un peu de l'escarpement quelques grognements étranges me demandent des hauteurs et résonnants de manière lugubre sur les parois rocheuses je vais à tous vous demander un jet de volonté pour savoir si vous avez dormi convenablement ah c'est sûr ça change de l'auberge on a retrouvé nos racines volonté je suis nul à chier là-dedans ah mais ça va alors Timmy et Mibi vous sentez que vous n'avez pas suffisamment dormi cette nuit Mayal malgré le fait que tu aies fait deux tours de garde tu ne te sens pas fatigué tu te sens plutôt en forme mais elle de baffe toi tu sens que bien que la nuit était quand même bien moins reposante que la nuit précédente dans le refuge tu te sens quand même d'attaque pour reprendre l'ascension pour Mibi et Sae vous n'êtes pas fatigué mais enfin vous sentez que la journée il ne va pas falloir que la journée dure trop trop longtemps pour vous t'es un peu fatigué Mibi aussi euh oui si t'as besoin on peut s'encorder si t'as est-ce que le chemin il est très escarpé ou est-ce qu'on peut appeler omelette peut-être que ça sera autre chose le chemin est encore plus escarpé le chemin est encore plus escarpé que sur la première partie on peut appeler omelette si jamais c'est une chèvre des montagnes franchement c'est une chèvre des montagnes peut-être qu'en plus on pourra porter un sac au pire porter des sacs je pensais plus à Mibi qui était fatigué on peut faire les allers-retours ou Mibi directement si elle tient dessus mais oui j'espère que c'est un bouquetin on souffle chut vous sifflez dans la peau et effectivement vous entendez des bruits de savots qui semblent venir carrément de la paroi rocheuse et vous voyez effectivement une sorte de bouquetin qui est juché sur des sur des saillies rocheuses improbables où vous vous dites mais c'est pas possible de tenir là-dessus pourtant c'est quand même un bouquetin relativement gros qui arrive auprès de vous avec de grandes cornes qui partent vers l'arrière nice qui veut du lait est-ce qu'on l'appelle omelette encore ? mais oui c'est omelette c'est son nom ok c'est son nom c'est omelette il a géchant un peu quand même c'est pas grave oh c'est cool mais on pourrait l'appeler omalée on peut peut-être c'est presque comme omelette on peut peut-être effectivement soit mettre toutes nos affaires sur sur le bouquetin comme ça on aura ça de moins à porter sur omelette ok ouais tout à fait ou un moyen avec vos cordes il n'y a pas de soucis vous trouvez le moyen de de l'accrocher d'associer vos vos sacs les uns avec les autres pour que ça puisse pendre de chaque côté du bouquetin tout ça j'ai bien resserré les sangles pour être sûr que ça tient j'aurais été plus dur à faire faire des allers-retours au bouquetin pour chacun monter plus vite ça va être il y a quand même plusieurs heures je pense que c'est mieux si nous on s'allège et que comme ça j'aurais peur de tomber moi et on s'en garde c'est plus pas trop et si jamais il y en a un qui est fatigué après on récupère les affaires et puis on alterne ok vous commencez à prendre la deuxième partie de l'ascension à grimper sur ce chemin et je vais vous demander de nouveau un jet de vigueur je suis en forme c'est une catastrophe un 22 pour Mayal un 5 qui est un échec critique pour Mibi et un 11 échec critique pour Eldebaft là vous les enchaînez la fatigue au bout de 2h 2-3h Mibi Eldebaft vous commencez à avoir les jambes las Mibi est fatigué Eldebaft également il me faut des nouveaux pieds et ça vous prend ça vous prend du coup beaucoup de temps de monter vous respirez difficilement vraiment l'air manque à cette altitude et au bout d'un moment le Buketin se débarrasse de son de son de son de son de son de son arnachement et s'en va mais ah ça faisait 6h ça fait plus de 6h que vous êtes en train de grimper c'est pour ça aussi qu'on est crevés et vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore atteint le plateau bon pas le choix que de continuer on mange un petit morceau dans la journée là il est à peu près début d'après midi un peu plus ouais oui pensez à manger aussi on fait une petite pause on reprend des forces un peu de tisane un peu de ok ah ouais personne n'a un baume pour les douleurs musculaires petit baume du tigre non un truc à acheter vous vous reposez et vous reprenez alors le trajet vous reprenez de manière peut-être un peu plus prudente pour éviter de trop vous fatiguer il vous faut deux heures de plus pour atteindre finalement le plateau avec avec le je viens de remarquer en fait que moi dans mes soeurs de niveau 3 maintenant je pouvais convoquer un gorille ou une fourmillante d'ailleurs jamais ça peut ça peut ouais carrément bah tu veux tester vu qu'on est bah remarque on est arrivé maintenant après va te prendre ouais mais pour la prochaine la prochaine forme t'as raison c'est une bonne c'est le manque d'oxygène qui fait que tu en oublies tes capacités ah non bruyamment vous continuez de progresser jusqu'à sentir que le sol s'aplanit progressivement sous vos pieds penchez en avant à récupérer votre souffle vous relevez la tête et manquez de vous étouffer à la vue de ce que vous n'espériez plus trouver devant vous s'étend un paysage qu'en cet instant vous qualifieriez de magique reflétant les rayons du soleil une étendue d'eau limpide et paisible s'étend face à vous la forêt de conifères qui bordent le lac finit d'apporter une touche de douceur et de magie les arbres semblent se pencher sur le lac comme pour y boire les oiseaux volettent des animaux boivent paisiblement l'eau et les rayons du soleil forment des raies de lumière presque surnaturelles entre les branches des arbres vous distinguez deux cascades qui alimentent ce lac et vous confirment que vous avez trouvé l'endroit que vous avez indiqué guilde votre périple touchant à sa fin vous percevez non loin du sommet de la cascade plus à droite diverses petites colonnes de fumée qui s'élèvent dans les airs et la suite au prochain épisode oh my god quel suspense quel suspense elle était pas facile cette ascension non non effectivement fait marquant fait marquant bah remarque fait marquant c'est peut-être la nuit en mode tenez vous restez les deux heures les plus dures je vous lâche bye bitches vous avez Eldobaf et Mibi qui sont fatigués aussi ah ouais statut fatigué ouais Eldobaf il a trop fait le mec comme ça en partant la veille même s'il était crevé il s'est fatigué sur le début du sentier fallait préserver ses forces en mode moi je suis en un dans la montagne j'ai moins de force et moins de dextérité je suis claqué je sors la dague je transforme mon ciseau je dis à Eldobaf tiens je vais t'alléger un petit peu pas la barbe alors t'es mort la suite au prochain épisode vous venez d'atteindre le fameux lac vous allez découvrir les latinox et donc on va on va découvrir au cours du prochain épisode la tribu des latinox grand suspense on va donc vous laisser là dessus si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir que ce soit par un like un commentaire ou en le partageant aussi à vos amis pensez à vous abonner également et puis et bien je pense que c'est à peu près tout oui voilà on va se dire à la semaine prochaine prenez soin de vous voilà c'était épuisant comme épisode c'était un épisode je valide la combinaison voilà adeptes des jeux de mots pourris bonjour et prenez soin de vous amusez vous mais n'oubliez pas l'aidez sans jeter on se retrouve la semaine prochaine à bientôt ciao 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 à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501